Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de février. Alors aujourd'hui nous allons faire... Quel est dans le signe que nous allons faire, certes, aujourd'hui, les scorpions ? Alors, qu'avons-nous en énergie pour nos amis les scorpions ? Voyons voir... Voilà, j'installe bien les cartes. Là, voilà. On ne peut pas que quelqu'un la mette là. Alors, qu'avons-nous en énergie pour nos scorpions ? Je fais plein plein de bisous à Amy de Floride et à Papillon de Luna. C'est de très, très gentilles personnes, très belles personnes. Alors, nous avons les mots. Nous avons les mots. Le livre, la connaissance, l'instruction. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, attention, mes amis scorpions, vous pourriez être en quête d'avoir une verbalisation entraînée, peut-être avec des mots, peut-être un petit peu vifs ou alors peut-être trop tendre, trop, voilà, trop enrobé. Et comme des fois, il faut avoir le verbe plus appliqué et des fois aussi, il faut être très vigilant quand on peut arriver à dire les choses. Moi, je suis scorpion, donc. Il est certain qu'on vous demande peut-être de mettre un petit peu les angles ou alors on vous demande d'être un tout petit peu plus acerbe. Voilà, votre succès va dépendre quand même sur le plan positif de votre façon d'employer certains mots. Alors, qu'avons-nous avec le tarot des sorcières ? Alors, pour nous, c'est des scorpions. Sur le plan sentimental, dans quelle énergie ? Oh, 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 oh ! Dans quelle énergie on est ? Alors, combien j'en ai ? Oh là, j'en ai trop. J'en ai besoin que de quatre. Hop, hop. Alors, on va prendre celle-ci, le huit de pentacle. J'espère que vous y voyez bien. Le roi de coupe. Prise d'opposition, prise d'initiative. Que me réservez-vous les scorpions ? Reine de bâton. Et le page d'épée. Oh, oh ! Et en doldec, ben oui. Le roi d'épée. Donc, je pense qu'il va y avoir des petites choses qui vont être dites ou qui vont être faites. Et ça ne va pas être rien. Alors, on me dit avec... Est-ce que j'ai l'arcan majeur ? Non. Alors, on me dit... On me dit avec le huit de pentacle que vous venez d'accéder... On me parle... Vous venez d'accéder à une propriété, à un bien majeur, à un bien, peut-être un bien familial. Ah, vous voyez, j'ai peut-être plus de lumière de ce côté-là. Voilà, un bien familial. Un bien... Un bien familial, une acquisition, un bien d'un appartement, une maison. Avec le huit de pentacle, on dit que vous accédez à la propriété ou alors. Une probabilité haute qui peut être aussi, suite à un jugement, suite à une prise de décision, suite à un verdict juridique. Avec le roi de couple, vous voyez, on parle de couple, on parle d'unification, de rencontre, d'union. Alors, il n'est pas improbable qu'avec ce huit de pentacle et ce roi de couple, vous soyez en quête d'acquérir un bien ou d'être dans un héritage d'un bien propre à vous, sur le plan paternel ou maternel. Par ce fait, vous envisageriez, en toute prise de position avec le roi de couple, de pouvoir vous envisager avec beaucoup plus de certitude. Vous mettre en couple, vous mettre, vous déclarer devant la mairie ou vous paxer ou vous unir sans aucun document administratif. Vous pourriez aller dans ce lieu, cette résidence appartement maison, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde, la guidance. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu chez moi et chez les consoeurs. Enfin, voilà, si vous voulez quelque chose de plus défini, de plus pointu, n'hésitez pas à aller en dessous de ma vidéo. Vous avez mon adresse mail, laissez-moi un mail, je vous dirai ce qu'il en est. Prenez une guidance privée et ça sera davantage pour vous. Vous voyez ? Voilà. Alors, nous avons ensuite la reine de bâton. Reine de bâton, vous êtes en train donc d'envisager, de vous projeter. Donc, on dit qu'il va y avoir une acquisition ou vous venez d'hériter d'un bien ou de quelque chose de quand même important, une maison, un appartement, vous voyez ? Et peut-être au départ des parents ou des grands-parents, mais c'est quelque chose qui vous revient de droit. On dit que vous allez pouvoir vous installer, créer, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous envisager, envisager quelque chose de beaucoup plus structuré, une nouvelle habitation, un nouveau lieu d'accueil avec votre hôte. Et on dit qu'avec la reine de bâton, donc je vous la remontre, on dit que vous êtes ambitieux, vous envisager de vouloir refaire un petit peu des travaux dans ce lieu, de pouvoir réaménager, vous êtes en train de, comment dire, vous sentez quand même le projet assez conséquent, vous voyez, avec le dragon, là, il est mon petit dragon, mais vous vous faites confiance, vous êtes en capacité, vous êtes très très bien accompagné, peut-être d'un père, d'un ami, d'un oncle, voilà, vous êtes quand même très très entouré. Et on dit que de toute façon, vous êtes une personne extrêmement généreuse, gentille et bienveillante. Et dans tous les cas, vous attirez à vous les personnes, les personnes dont vous pouvez avoir besoin parce que vous êtes énormément au service de l'autre. Voilà, et on dit souvent, si tu donnes, à un moment donné, tu recevras. Et dans votre cas, à un moment donné, vous voyez, il est sorti en page d'épée, hein, vous voyez où vous allez quand même trancher parce que vous allez être infiniment content, infiniment ravi de cette nouvelle acquisition, de ce nouveau bien qui arrive à vous, vous allez trancher, les papiers vont être signés, donc la propriété sera sous un mois ou deux, mais ça sort en février, ça se met en place sur février. Et on dit qu'autour de vous, vous sentez un petit peu ce projet vous submerger parce que ça vous paraît complètement important, très très important. Mais avec le page d'épée, on dit que de toute façon, vous êtes en pensée positive, vous avez le mental, vous serez dans la communication, vous serez, vous accompagnez de personnes qui sont en capacité de savoir faire et comment. Vous voyez ? Donc, pas d'inquiétude, les amis scorpions. Et avec ce roi d'épée, vous êtes en train de capituler. Donc, il va y avoir certainement une règle de rigueur. Vous allez capituler, vous allez couper quelque chose avec le passé, vous voyez. Vous étiez dans des craintes, vous étiez dans des doutes, vous ne saviez pas si vous alliez rester en location, si vous étiez en projet de vouloir peut-être acheter, ou vous tardiez dans une prise de décision pour pouvoir vous envisager avec votre autre. Mais l'idée de rester en location peut-être, ou l'idée de rester dans un lieu improbable qui n'était pas à vous, dans sa propriété, vous n'étiez juste que locataire. On dit que ce bien vraiment tombe à pic, vous voyez. Et on dit qu'avec le roi d'épée, ça va être une décision qui va être juridique. Vous allez certainement devoir passer devant un notaire afin que tous les papiers soient dans l'ordre et que tout soit fait en bon uniforme, pour vous et les vôtres. Qu'il n'y ait pas de papiers qui soient mis hasardeux. On dit que ce mois de février, tout va être mis au clair. Quant à ce projet, il va y avoir de très très belles choses pour vous. Vous allez être très très occupé sur le plan administratif. Voilà, donc on va essayer, on va voir un petit peu ce que nous avons. Voilà, j'attrape mes cartes. Voilà, avec les oracles miroirs pour le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, hommes ? Ça concerne donc si c'est madame qui regarde ou si c'est monsieur, vous voyez, vous adaptez le consultant en fonction de monsieur, de madame et à côté de qui vous vivez ou une dame ou un monsieur, peu importe. Ça ne regarde que vous. On parle d'enfant, on parle d'homme, d'enfant. Vous voyez, on dit qu'il y a quand même grande joie dans la maison. J'espère que vous voyez, même si c'est à l'enfer, je sais que vous aimez. Un jour, j'arriverai à m'organiser pour que tout soit à l'endroit. Santé. Ah, il est probable que cette grande satisfaction immobilière puisse être aussi d'ailleurs une grande joie peut-être pour l'accueil d'un bébé, un bébé qui arrive dans la maison. Vous voyez, on parle d'enfant, on parle de santé. Donc, ça pourrait être bien lié. On dit que ça vient sous un retard. D'où le roi d'épée, la prise de décision 1, qui peut tarder, mais va rester ferme et définitive. On parle de notaire, on parle d'avocat. Vous voyez, ça va... Voilà, tout va être fait dans les règles de l'art pour ce mois de février. Réunion. Alors, évidemment, si ça dépasse le 28 ou 29 jusque le 5, 6 mars, il ne faudra pas me le laisser en commentaire. Moi, je ne fais qu'une guidance qui peut toucher qu'une personne ou 2 ou 15 ou 25 ou 1000. Mais elle ne peut pas parler à tout le monde. Alors, nous avons, en Dolay, vous voyez, beaucoup de désirs, beaucoup d'amour. On parle vraiment d'un couple qui est donc en quête d'accéder à cette propriété, à ce bien, à quelque chose d'important, qui vous submerge d'émotions, qui vous submerge de bonheur. Je pense que votre autre attend un petit ou c'est un petit qui vient d'arriver sous peu pour agrandir la famille. On dit attention à la santé, attention à la fatigue. Ne faites pas trop pour faire. Faites juste ce que vous avez à faire. Mais essayez un petit peu de déléguer à l'autre de manière à ne pas être trop dans le stress au vu de votre attente, de votre grossesse. On dit que c'est un projet pour une grande satisfaction de vers le consultant. On dit que c'est un projet qui a été examiné, dont la réponse arrive a pris une longue attente. On dit qu'il y a quand même eu beaucoup de discussions autour de ce projet. Je pense que ce sont des réunions de famille, parce que je pense que ce projet, cette acquisition, c'est un bien familial. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de pourparlers à qui allait accéder à ce bien qui me paraît être un bien très, très intéressant. Je pense que vous êtes un petit peu mis en retrait. Vous avez laissé faire un petit peu les autres de façon à ce que vous ne soyez pas seul à devoir lever le doigt. Peut-être pour trancher un petit peu avec un point de vue qui aurait été suffisamment juste en ce qui vous concerne. Vous voyez ? Et on vous dit restez en pensée positive, ce qui va influencer chacun des mots que vous allez employer. On parle de fécondité. Donc, nous sommes bien sur une grossesse. Vous voyez ? C'est un très, très joli projet. On dit, on parle d'hérédité, de famille. On parle, c'est une union où il y a quand même beaucoup d'amour. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un projet qu'on est en train de structurer. On est en train de mettre en place. Vous vous projetez depuis très longtemps à ce que ce projet puisse se réaliser. Vous vous êtes projeté dans ce lieu. Voilà. Sans croire que ça pouvait être pour vous. Mais vous êtes vraiment resté en retrait. Vous êtes resté égal à vous avec beaucoup d'humilité. On dit qu'il y a quand même eu des accusations. On appelle ça la jalousie. De toute façon, vous voyez ? De par la famille. Attention. Ne vous étonnez pas si la famille vous blise deux, trois paroles un petit peu piquantes. Attention à ce que vous allez dire sur ce mois de février. Parce que le scorpion ne parle pas beaucoup. Mais il est quand même relativement clair avec des phrases courtes. On va parler de jalousie. Bien sûr, je pense qu'il y aurait dû y avoir peut-être frères ou sœurs adaptés en fonction de votre vie. Qui auraient souhaité être un petit peu à votre place. Tout du moins, ils auraient aimé avoir ce bien en héritage. Donc, il va y avoir des signatures. Voyez, comme je vous disais avec les tarots, il va y avoir un contrat qui va être signé. On dit que vous y voyez clair que c'est quelque chose qui, voilà, c'est la fatalité. C'était pour vous, ce n'était pas pour un autre. Et on vous dit, voyez, c'est bien dans votre maison. C'est bien d'une maison aussi dont il s'agit. On parle de voyage, on parle de déplacement. Il est possible que vous ayez besoin de faire un déplacement avec votre autre pour pouvoir mettre à bien ce projet. On dit qu'il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions. C'est imminent, voyez, vous serez donc accompagnés. Qu'avons-nous d'autres ? On parle de séparation, ça veut dire qu'on parle de ce qui, de ce que vous avez vécu hier, ce par lequel vous avez traversé. Vous étiez dans des incertitudes, des prises de décisions, de positions sur un lieu. Vous étiez certainement en location ou en accueil ou chez quelqu'un logé provisoirement. Et on dit qu'avec le passé, voyez, on parle de séparation. Ça n'est pas une séparation de couple, c'est une séparation avec ce qu'il y a eu derrière qui était quand même pour vous presque insurmontable. Je pense qu'il y avait même des personnes qui ont dit que ça vous fait cadeau, ça vous fait grand bonheur. Voyez, on dit que la chance, elle tourne, c'est pour vous. Donc, je remontre encore une photo où on vous parle quand même qu'il y a beaucoup d'amour avec votre autre. On est en train aussi de me dire qu'il y aura quand même quelques amis scorpions. Je parlais de résidences que vous pouviez être accueillis provisoirement chez un frère, une sœur, un parent. Mais voilà, le fait est de vivre comme cela en masse, ensemble. Je pense que pour vous, amis scorpions, il était temps, voyez. Pourtant, vous avez énormément de reconnaissance, beaucoup, beaucoup de bonheur d'avoir pu être accompagné et soutenu de fait pendant cette période d'attente pour cet acquis, ce bien. Mais que là, bon, voilà, on dit qu'il est temps pour vous de quitter le nid. Ah, hop, alors, qu'est-ce que j'ai attrapé comme carte ? Oui, voyez, force et résilience. On dit que ce que vous cherchez avec l'oracle de Gaïa, vous cherchez à passer à autre chose. Voyez, on dit que le vent, voyez, emporte les feuilles. Vous faites et vous prenez une position et vous faites honneur à votre décision qui vous est propre. et qui est là, qui est en attente de pouvoir être exaucé. C'est un vrai vœu. On vous dit porté par le courant. Voyez, vous avez laissé faire tout doucement. Vous vous êtes laissé porter par les événements. De toute façon, vous n'auriez pas pu accélérer les choses si l'on peut. Et on dit qu'aujourd'hui, vous êtes dans des larmes de tristesse et de joie. oui, je pense que le fait d'être accompagné pendant toute cette période vers les personnes qui savaient vous accueillir, vous allez avoir une peine que de devoir vous adéloigner. Mais on dit qu'à côté, c'est pour quelque chose de bien, c'est pour quelque chose de positif, c'est pour quelque chose de, comment dire, c'est pour un projet, c'est pour un projet de cœur, quoi. Et voilà, entre les larmes, il y aura quand même énormément de joie et de bonheur. On vous dit donc en Doldec, médite pour t'apaiser. Voilà, essaye un petit peu de retrouver un petit peu d'air, un petit peu de rassurance, retire-toi, essaye d'aller te promener un petit peu dans la nature, prends un peu de recul par rapport à ce projet qui, ça y est, tu arrives au bout, vous arrivez tous au bout pour ceux qui dont la guidance parle. Vous arrivez au bout de quelque chose et c'est quelque chose que vous attendiez depuis pas mal de mois. Vous êtes fatigué d'ailleurs. Je vous perçois fatigué. Alors, on parle, vous voyez, vous étiez là, vous étiez en attente, vous n'aviez qu'une envie, c'était, attendez-moi, on va faire ça comme ça. Viens. Vous étiez en quête d'attendre, vous étiez là, clé de la destinée, on dit que c'est bien pour vous. Et aujourd'hui, bon, voilà, on dit que par le hasard, j'ai l'impression que la lumière, elle est plus de ce côté gauche. On dit qu'il y a la renommée, ça veut dire que ça y est, il va y avoir la réalisation de vos projets. On dit que vous étiez pendant un laps de temps, dans l'infortune, dans l'attente, un petit peu dans la patience. On vous parle de trafic, vous pensez peut-être que pendant un laps de temps, vous pensez que c'est acquis, est-ce que c'est vraiment pour vous, est-ce que c'est vous qui le, est-ce que les papiers sont conformes, est-ce qu'il s'agit bien de vous ? Quelque part, il y a une forme de crainte, voyez mes scorpions, comme si vous aviez un petit peu peur que ce projet ne soit pas pour vous ou ne vous soit pas destiné, c'est trop beau quoi. On dit que vous avez quand même eu l'appui, donc de gens peut-être conséquents ou de la famille. On dit que ça fait, ça amène beaucoup de plaisir, voyez, on dit qu'il y a quand même de l'amour, il y a de la passion, vous êtes très, très heureux sur cette période de février, voyez, on dit que ça vous fait cadeau dans la maison et on dit, eh bien voilà, on dit héritage, c'est un héritage familial et en doldaine, on dit que, voyez, c'est la stérilité, voilà, jusque-là, vous étiez vraiment dans une énergie stérile, voilà, vous étiez en attente, voilà ce que ça veut dire et on parle d'héritage, donc voyez, c'est bien un héritage dont il s'agit et d'un bien quand même assez conséquent pour vous, ne s'y croyez pas, mais bon, vous allez voir, une fois que vous allez signer et puis tourner la clé, ça va le faire tout seul, vous me le direz en commentaire, évidemment, ça s'adresse qu'aux personnes qui sont dans cette énergie, pas ceux, qui ne sont pas dans cette énergie, oui, oui, alors, qu'abonnons, donc, nous sommes à 28, allez, je tire 2, 3, 4 du Télémar, qu'abonnons-nous pour nos amis et scorpions, on dit que vous êtes, vous êtes bâti comme un chêne avec des certitudes et une grande confiance, on dit que vous avez la pluie du divin, que vous voyez, vous avez et le chêne et l'ours, donc, vous avez de la force, de la confiance, ce mois de février, vous commencez vraiment dans la plénitude, comment dire, la plénitude, la force, des certitudes, tout est en train de se révéler au grand jour, on dit que des nouvelles, des très belles nouvelles arrivent dans votre maison après des pleurs, des incertitudes et des inquiétudes, on dit que vous voyez, les choses arrivent vers vous, vous avez été rusé, vous avez su faire et comment faire, on dit que vous ne manquez pas d'argent et de fait, vous avez fait confiance au ciel, à la nativité, on dit qu'il va y avoir un choix, donc, de quitter ce qu'il y avait hier pour aller vers quelque chose de meilleur demain, on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour avec votre autre, vous voyez, il y a des fois, vous aurez, c'est là où je prends l'énergie des mots et que je vous dis, attention mes amis scorpions, un homme averti en vos deux, une femme averti en vos deux et on dit attention parce que dans l'attente, ça pourrait pendant cette période du mois de février vous mettre un petit peu à cran, donc, vous pourriez arriver à la signature, fatigué, plus d'énergie, plus rien, voilà, alors que tout est en train de se mettre en place, on dit qu'il y a des belles nouvelles, des belles paroles qui arrivent vers vous, vous voyez, on parle de cette situation quand même, vous ronge, on dit que vous mettez fin sur un passé difficile et troublé, vous allez vers quelque chose de meilleur, c'est pour vous, on dit que ça vous amène la douceur et la plénitude chez vous, on parle de choix de vie avec le lisse, il va y avoir un choix, des décisions en tout voie qui vont être prises et on dit que vous commencez quelque chose de nouveau et on parle avec les cigognes aussi de nativité, de nativité, de fécondité, d'enfant, futur à venir, on dit que pour vous, vous avez traversé les montagnes, vous arrivez de l'autre côté avec beaucoup d'essoufflement, de fatigue psychologique et physique, on dit que vous avez la connaissance, que vous avez su être sage, aujourd'hui, vous retrouvez une certaine joie de vivre, une certaine plénitude, vous coupez avec le passé sur les colères et les troubles, on dit qu'aujourd'hui vous allez pouvoir enfin vous réaliser avec votre autre, il y aura des demandes à mariage, il y aura des paroles douces, aimantes, il y aura une réalisation de quelque chose de très très fort et je suis certaine que dans ce lieu vous allez pouvoir enfin vous accomplir avec votre autre et pouvoir vous fidéliser, voilà, à travers un anneau, à travers... Attention, vous risquez d'avoir donc des crises un petit peu de jalousie de par certains membres de la famille, attention à vous, attention surtout, attention à les mots, restez positif, essayez de voir un petit peu le bon côté des choses, comprenez cette jalousie mais ne rentrez pas dedans, voilà par exemple, sinon si vous vous emmêlez ça va être coupant, coupant, on dit que vous avez quand même la clé de la destinée, vous n'êtes pas seul face à tout et on parle qu'il y a beaucoup d'amour et qu'enfin ce projet, vous voyez, ce projet enfin se confine et se signe et se signe et se conclut sur février. C'est très beau, très beau jeu, chouette. Alors, cavonneau, pardon, cavonneau, voilà, alors, avec les cartes de l'amoureux, des amoureux, attention au drapeau rouge, on vous met un petit peu en garde, certains signes vous mettent en garde, voyez, vous pourriez percevoir une certaine fatigabilité de votre autre, vous pourriez sentir que des fois, bon, voilà, vous risquez d'avoir des mots à l'encontre de votre autre ou de gens autour de vous mais de votre autre essentiellement, vous pourriez être piquant un petit peu, voyez, on vous dit bien, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention, la façon dont vous allez éparler, vous allez déployer un ensemble de mots, vous allez verbaliser des points de vue, vous risquez de blesser, attention, vous dites, les drapeaux rouges, ça veut dire ne dépassez pas la limite. Moi, je dis ça, je ne dis rien. On dit quand même qu'il va y avoir des mariages, voyez, comme avec le télémarque, mon oracle, le télémarque, il va y avoir des mariages qui vont se concrétiser, cette situation comporte un mariage, voilà, donc, dès l'instant, vous allez acquérir ce bien, ça va être un vrai bonheur pour vous, vous allez pouvoir vous réaliser dans ce lieu. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, voilà. Et on vous dit autre chose, en doblek, libérez-vous. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, voyez, je pense qu'en vous libérant, voyez, la clôture, je pense que c'est le lieu chez les gens chez qui vous viviez, et je pense qu'il y avait une forme d'enfermement mais qui était tout à fait affective, elle était tout à fait positive, mais elle ne pouvait pas être permanente, je pense que vous arriviez, vous et votre autre, un petit peu à bout, vous étiez au bout, vous avez été quand même accueillis comme des gens de cœur, voyez, on vous sort comme une licorne, vous avez été accueillis en tout bien, tout honneur, vous avez été dans un choyer chez les personnes vers lesquelles vous avez résidé ou auprès de qui vous avez été pendant quelques semaines, quelques jours, quelques mois, à vous d'adapter en fonction de votre vie, et aujourd'hui, on vous dit, il est temps de vous libérer, ça y est, ça tire à sa fin, vous êtes en train d'accaisser à quelque chose de nouveau, vous êtes à faire la concrétisation de ce projet, ce projet, c'est un beau cadeau, ça, pour la semaine, enfin, alors, amis scorpions, posez-vous deux questions, je vais vous répondre, alors, réponse à la première question, des relations profitables, vous êtes très très bien entouré, moi aussi d'ailleurs, et on vous dit, deuxième réponse, dans un angle, alors, c'est très bien ça, comme énergie, c'est magnifique, alors, j'ai un petit oracle qu'on dit, on dit, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, alors, nous avons, nous avons des petits textes, vous voyez, voilà, et je vais mélanger, vous en attrapez un, je vais vous le lire, parce que vous allez l'avoir, vous allez l'avoir, vous allez l'avoir à l'envers, alors, admiration, je vais vous le lire, mes anges, merci de conserver intact, l'admiration que j'ai pour celle, ou celui qui partage ma vie, admirer, c'est reconnaître dans l'autre, une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur, cette étincelle est précieuse, qu'elle est le garant d'un regard aimant pour la vie, je suis l'admiration, je mérite l'admiration, en fait, vous êtes convaincu que vous êtes, et donc, il en ressent une énergie que vous transmettez à l'autre, et l'autre s'imprime de cette énergie pour la renvoi, prédiction, un genre de PS, deux points, la confiance en toi, et en l'autre, est la clé de votre équilibre, bien sûr que pendant cette tourmente, ou pendant cette période, vous avez espéré, vous étiez en attente de ce projet, qui puisse arriver enfin, jusqu'à vous, mais vous n'étiez pas en quête, c'est pas que vous attendiez quelque chose, mais vous attendiez peut-être une location, vous étiez dans l'espoir de quelque chose, pour pouvoir avoir mieux, puisque vous n'étiez peut-être pas chez vous, là où vous étiez, et mais vous étiez très loin de penser, que c'était quelque chose, qui allait venir, par la famille, un bien, par lequel vous avez hérité, écoutez, je suis ravie, j'espère, mes amis scorpions, que cette guidance vous aura plu, si vous voulez nous rejoindre sur la chaîne, vous êtes le bienvenu, si vous voulez commenter constructif, s'il vous plaît, nous rejoindre aussi sur ma chaîne Instagram, tous les jours, j'ai des petits messages de ton âme, voyez, je poste une petite carte, avec un très très beau texte d'ailleurs, et puis, il y a un livre d'or, on parle de ma chaîne YouTube, on parle d'un ensemble de choses, allez-y voir, vous allez voir, voilà, elle est naissante, ça fait qu'une petite semaine, ça a été ouvert, et puis, je fais juste un petit clin d'œil, parce que, sur un petit projet, mais je ne sais pas trop, j'en parle un peu, sur Instagram, je risque de mettre en place un petit concours, je vous le dirai plus, un message sur la communauté, un petit concours, voilà, pour gagner une guidance privée, totale, complète, et en deuxième, en premier lot, et en deuxième lot, l'oracle de l'amour, un très très bel oracle, pardon, j'en suis à la sixième guidance, et je commence à, voilà, écoutez, ça a été un vrai bonheur, de faire cette guidance pour vous, je vous embrasse à tous très fort, bon the organisers, ou deux, il y a unや iten, uneもine, pas ouVos, ce qu'il y a un être, c'est un peu défi, encore, dans les sous-v hostelles, un centre sur mi-句, un peu de ref,